et bien salut tout le monde c'est projet x7 et aujourd'hui on va voir comment vérifier c'est un fichier existe et aussi comment vérifier si un dossier existe donc donc commencer par créer un nouveau projet ajouté je sais pas ajouter deux contrôles donc ici j'ai un bouton et un textbox et on va essayer une fois on clique sur ce bouton et donc on va vérifier si un fichier ou un dossier existe donc doubler sur le bouton pour accéder à son événement clic ensuite la première chose aller ici en dessous du namespace ici et juste en bas enfin juste en bas juste en dessous et écrivait using ajouter une importation on l'appelle importation ajouté using en fait système et fait point i o et terminez votre code par un point virgule donc using system point on donc on fait appel à cette importation cette librairie cette classe si vous voulez et donc ce cette classe nous permet nous donne nous permet ou bien nous donne accès à des fonctionnalités de voilà de qui permet de manipuler les fichiers et les dossiers et tout donc la première chose pour vérifier si un fichier existe on va commencer par un fichier et donc il faut utiliser les conditions f voilà et on va efficher le résultat dans le textbox si le fichier existe on va dire oui ça existe si ça n'existe pas on va dire tout simplement non donc on va commencer par faire f donc f c'est une c'est une méthode qui vérifie quelque chose qui vérifie une condition donc f si on l'a traduit en français ça veut dire si donc fait f fait entre parenthèses et dedans on va écrire la condition qu'on va vérifier donc on va commencer par un fichier par la vérification si un fichier existe on va faire file donc révis file avec f majuscule f i l e donc file ça veut dire fichier en anglais donc fait fait file on va un fil fait existe voilà donc existe c'est clair que existe donc si elle existe donc file point existe et entre parenthèses écrivait fait entre guillemets et entrer le chemin d'accès d'un le fichier que vous voulez vérifier et on va faire double bracket comme on l'appelle déjà en français les braquets bon peu importe fait ce double si on va hop faites comme ça hop et dedans on va on va montrer son cas où ce fichier existe et ben faites comme ça on va faire par exemple va fait xbox on va ficher le résultat dans ce text box text box point x égale et on va faire oui ça existe ça existe voilà n'oubliez n'oubliez pas aussi de terminer votre code par point virgule ensuite dans le deuxième cas enfin si ça n'existe pas on veut aussi une réponse et donc aller ici la fin de ce braquet disons et on va faire else avec e else e donc elle ça veut dire sinon effet double braquet encore une fois et dedans on va montrer un résultat au cas où le fichier n'existe pas on va faire on va remplacer ça avec non ça n'existe pas on va faire ajouter voilà maintenant il reste juste à ajouter ici le chemin d'accès d'un fichier donc on va aller dans le bureau on va on va par exemple vérifier ici j'ai un fichier texte avec le nom c char et on va obtenir son chemin d'accès on va qu'il suffit de cliquer droit aller dans propriété ensuite sécurité voilà son chemin d'accès et on va copier tout simplement ce ce chemin d'accès et on va le coller dont ce file point existe hop voilà et c'est regardé ici que vous allez voir que j'ai un erreur ici soulignage rouge parce que j'utilise ce signe bien sûr qu'il ya d'autres utilisations donc pour éviter cette erreur pour enlever cette erreur aller ici juste ici avant ce premier guillemet effet arrobas tout simplement voilà et maintenant j'ai plus d'erreur donc encore une fois f fait f ça veut dire si ouvrez les parenthèses et écrivez file la f1 n'oubliez pas aussi l'importation de using system ipo et fait file point existe voilà avec s à la fin et en parenthèse en guillemets écrivez le chou l'indexé du fichier et n'oubliez pas de faire arrobas avant ce premier guillemet pour éviter l'erreur des slash etc et fait ce double braquet et dedans écrivait au cas où ça existe voilà au cas où ça n'existe pas voilà et on va lancer l'application et on va voir tous ensemble qu'est ce que ça donne on cliquez hop oui ça existe parce que bien évidemment ce fichier existe regardez maintenant si on le supprime on va le supprimer on le voyez dans le corps maintenant regardez que le fichier n'existe plus et on va tout simplement cliquer hop non ça n'existe pas tout simplement maintenant pour pour le cas des dossiers on va créer ici un dossier on va faire je sais pas dossier voilà on va utiliser ce dossier pour éviter si ça existe non s'il existe on va tout simplement aller voir son chemin d'accès donc clic droit propriété sécurité ici et on va copier son chemin d'accès et on va copier son chemin d'exprime j'ai dit et on va tout simplement faire on va mettre ce chemin d'accès ici mais attention ici on parle pas d'un fichier on parle d'un dossier et donc de et donc il faut remplacer ce file avec directory on va remplacer faille donc faille ça veut dire fichier mais vu qu'on paraît ici d'un dossier donc il faut remplacer faille avec dire et directorie voilà directeur et avec un majuscule donc directeur et ça veut dire dossier en anglais tout simplement donc f directory autrement dit si dossier existe voilà son chemin d'accès dit oui ça existe sinon d'a dit non ça n'existe pas on va voir tous ensemble encore une fois si ce dossier existe on va cliquer sur ce bouton oui ça existe parce que apparemment ça existe maintenant on va supprimer le dossier on va encore une fois cliquer et voilà non ça n'existe plus voilà donc j'espère que vous avez bien compris comment ça fonctionne comment vérifier ces fichiers existent et comment aussi voir si un dossier et voilà si vous avez des questions vous pouvez commenter en bas et d'abord ma pour ma part je vous dis à très bientôt salut tout le monde